bonjour tout le monde aujourd'hui on se lance à faire une adaptation de la technique de string art avec du fil et des attaches parisiennes et voici la carte qu'on va faire aujourd'hui une carte de noël vous m'accompagner pour faire cette carte on va utiliser un carton blanc assez épais c'est mieux parce qu'on va couper un cadre avec et c'est mieux si c'est un peu épais vous allez voir pourquoi j'ai pris une carte rouge mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez un peu de fils et les attaches parisiennes là d'abord on va on va couper on va découper un cadre avec les dailles vous pouvez le faire à la main c'est pas nécessaire mais bon pour la facilité moi j'ai les dailles j'ai la big shot alors je vais le faire avec ça et ben la taille ça dépendra aussi des mesures que vous voulez vous allez voir vous allez voir après qu'est ce que je vais faire avec alors là j'ai coupé simplement une couche mais après j'ai décidé que je voulais le faire un peu plus épais alors j'ai découpé une autre couche avec un le dos d'un carton de céréales pour donner un peu plus d'épaisseur à mon cadre et le faire plus stable là je fais des petites des petites marques désolé parce que mes cheveux ma tête elle est par là mais je vois pas très bien alors j'ai besoin de me rapprocher un peu là je vais faire des petites marques des petits points parce qu'on va mettre dessus des attaches parisienne alors j'ai essayé de faire des maîtres des attaches tout le tout autour de ce cadre là les mesures moi j'ai fait tous les 1,8 cm pour pour la mesure je vous mettrais après combien mon cadre mesuré si vous voulez faire exactement la même chose sinon vous pouvez calculer à peu près une distance que vous correspond et qui correspond à vos dailles ou la découpe que vous avez fait pour ce cadre là j'aime bien que il y ait un nombre de points impairs je trouve que c'est plus facile pour après pour les techniques qu'on va qu'on va faire de 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 mise des fils je sais pas comment comment appeler ça en français vous m'excuserez pour pour faire cette technique de string art là je vais utiliser les attaches parisienne les plus petites et je vais prendre des coups de couleurs parce que je prends je faire noël alors je prendre du rouge et du vert un vert un peu plus clair que le vert noël mais j'aime aussi cette combinaison là et je vais intercaler alors une petite une verte une rouge et on va faire comme ça tout le tout autour de ce cadre là je vous dis après j'ai doublé le cadre et là je commençais à faire passer mes fils c'est trop facile on fait un petit nœud dans un coin et on commence à faire du zigzag autour des des attaches des attaches parisienne je voulais vous dire une chose les les attaches et sont pas complètement fermées derrière je les ai ouvertes un tout petit peu mais je les ai laissé encore assez ouverte pour que pour que les fils puissent passer et c'est après quand j'ai fait ma couture que je vais faire que je vais les écraser complètement alors là j'ai fait mon côté vert et je vais faire de travers avec le rouge alors je fais simplement un petit nœud dans un coin comment comme ça je commence je je fais assez fort pour que ça se ça bouge pas et après je commence à faire un petit un zigzag excusez moi c'est important de pas trop 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 tirer parce que le papier il va se il va se plier il aura tendance à se plier alors vous le faites c'est pour ça que j'essaye de mettre mes mains vous allez tirer un tout petit peu mais pas pas trop fort et de l'autre côté quand on arrive on fait la même chose on fait un petit nœud je fais le nœud là pour le pour le pour le mettre après je tire et j'essaye que ce soit assez étiré que le fils soit étiré mais et là on le voit sur la carte blanche mais finalement j'ai décidé de mettre une carte une carte rouge là simplement j'ai des coupes je découpe les fils je découpe mes fils s'il reste un tout petit morceau j'essaye de le cacher et après je veux retourner je vais retourner pour finir d'écraser mais tous mes tous mes attaches parisienne là c'est fait et là pourquoi je fais ça parce que comme je vous dis les fils peut-être sont un peu trop étiré trop tiré je sais pas comment dire et je mets alors je mets un tout petit peu d'eau ça va ramollir ou assouplir un peu les fils et je mets quelque chose de lourd par dessus pour essayer de d'aplatir mais mon modèle là le modèle il est il est il est sec je l'ai laissé reposer un peu 20 minutes et là il est sec et là je peux le coller alors je vais le coller simplement à ma base de cartes avec du double face vous pouvez par exemple avec ça vous pouvez faire une shaker card aussi ça serait trop joli je vais essayer je l'ai pas fait mais je vais essayer dans un prochain modèle là je simplement j'ai décidé de le coller pour ne pas faire le tuto trop long là c'est collé et j'ai découpé avec ma machine de découpe un petit mot noël en papier pailleté pour pour finir la carte vraiment c'est une carte assez assez élaboré finalement elle semble simple mais il y a du travail dessus mais je pense que le rendu il est très très beau et vous pouvez faire vous pouvez trouver sur internet plein de des techniques pour le string art des techniques plus plus compliquées qui ont un rendu très très beau aussi là comme d'habitude j'ai décor mon enveloppe simplement j'ai décidé de prendre des petits tampons pour faire une petite décoration et finir cette carte je vous recommande vraiment d'aller sur internet voir en fait le string art ça s'est fait avec des clous et des fils mais moi je voulais faire ça sur du scrapbook je l'avais fait sur une page scrapbook et là je pensais pourquoi pas le faire avec une carte et c'est pour ça que je vous présente cette carte aujourd'hui là c'est la carte finie je vais vous montrer comme d'habitude aussi d'autres modèles que j'ai fait avec cette technique et vraiment les combinaisons elles sont infinies vous pouvez mettre des couleurs différentes la même couleur des fils de couleurs différents des formes différentes là j'ai fait en couleur de l'arc-en-ciel parce que j'ai plein j'ai toutes les attaches parisienne c'est une autre façon de les utiliser c'est là c'est rectangulaire et j'ai utilisé du fil blanc mais je trouve que le rendu est aussi très beau j'adore cette carte après j'ai fait aussi en rond ça c'est une carte différente elle est ronde le modèle il est rond et ça m'a fait penser à un attrape-rêve alors j'ai un die j'ai un die d'attrape-rêve et j'ai pensé pourquoi pas prendre les petites plumes qui se découpent avec mon die et essayer de les faire combiner avec ma couture string art alors j'ai découpé le die deux fois dans du blanc j'ai coloré les plumes j'ai coupé les plumes j'ai coloré les plumes avec des feutres à l'alcool et je les ai collées sur ma carte après j'ai collé un petit fil doré pour le faire comme si c'était la trape-rêve et je trouve que le rendu il est très très beau celle-là c'est un coeur mais c'est le même système là j'ai fait des attaches parisiennes en couleur marron là il me semble qu'il manque un tout petit truc à cette carte je vais peut-être mettre après des perles des perles de pluie et là vous pouvez voir que le système que j'ai utilisé pour passer le fil c'est différent mais il faut aussi être créatif et voir ce que ça donne il faut être un peu créatif avec ces techniques-là ou chercher sur internet je vous dis différentes techniques comme d'habitude je vous dis merci je vous invite à vous abonner et aussi je voulais vous dire que il y a d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo comme les liens pour mes réseaux sociaux Ciao ! Merci !